comment apprendre à avoir confiance en soi ou soit comment arrêter d'être timide bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi également je me porte à merveille moi c'est aline louvy pour ceux qui ne me connaissent pas si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos s'il te plaît n'oublie pas de souscrire et liker surtout de me laisser un commentaire de me dire ce que tu penses de mes vidéos ou soit de me suggérer des sujets que vous aimeriez que je puisse alors quand vous l'avez vu dans les titres aujourd'hui nous allons parler de comment apprendre à avoir confiance en soi je veux vous donner quelques six quelques secrets qui vont vous aider à avoir confiance en vous même parce que si tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en soi ne pense pas que c'est la fin du monde ça s'apprend avoir confiance en ça prend un peu du temps donc j'ai été parmi ces gens cela qui n'avait pas confiance en aimer au fur et à mesure en grandissant on apprend à avoir confiance en soi à s'aimer soi même et surtout d'arrêter d'être humide alors reste branché dans quelques instants je te donne les secrets d'avoir confiance en toi alors sans beaucoup tarder on va rentrer dans la vidéo le premier point c'est savoir ce que l'on veut et savoir l'exprimer qu'est ce que cela veut dire quand on te pose une question on te demande ton avis essaye de mettre faire une pause et surtout de réfléchir sur ce que tu veux et l'exprimer et savoir comment l'exprimer cela va faire cela va t'aider à apprendre sur toi même et surtout avoir confiance en toi et ça va t'apprendre comment comment les dire comment t'exprimer sur toi deuxième secret ce avoir savoir comment recevoir les compliments ok je te donne un exemple supposons que tu es bien habillé et que quelqu'un de compliment tu dis tu es bien habillé ou soit tu es belle tu ne peux pas donner les explications disant non est ce que c'est vrai est ce que tu penses que c'est vrai et tout non tu ne dois pas faire cela tu dois juste dire merci tu dois apprendre à recevoir ça tu dois d'abord dire merci et par après tu ça dépend de toi tu peux ajouter quelque chose de gentil après tu peux dire oui merci c'est gentil ou soit tu peux aussi complimenter la personne en retour donc restez branché sur la vidéo il y a de bonnes choses qui arrivent il y a de secrets qui arrivent donc la troisième chose c'est apprendre à dire non et oui apprendre à dire non il y a d'autres il y a des fois où on s'est dit que non quand on dit non on s'est culpabilise après supposons que quelqu'un te demande ok c'est dimanche est ce qu'on peut aller au parc mais si tu as d'autres programmes il y a d'autres qui il y a de personnes qui essaient de dire oui juste pour plaire à la personne pour ne pas blesser non tu peux apprendre à dire non sans blesser quelqu'un tu peux dire non c'est dimanche je ne vais pas au parc j'ai d'autres programmes ou soit je veux faire ça ou ça c'est dimanche donc c'est une façon de dire non sans blesser quelqu'un d'autre donc apprends à dire non ça va t'aider beaucoup à avoir confiance en toi même le quatrième point qui est avoir un bon langage corporel qu'est ce que cela veut dire avoir un bon langage corporel c'est savoir se tenir droit à chaque fois qu'on se présente dans un endroit c'est mieux de se tenir droit et surtout de fixer les gens dans les yeux avoir un contact visuel avec la personne qu'on communique c'est très important dans les processus d'avoir confiance en soi je vais donner un exemple supposons que tu es dans un interview et que la personne qui t'intervise regarde au regard de ton langage corporel tu te tiens droit tu les fixes dans les yeux quand tu lui parles ça va communiquer que tu as confiance en toi et ça va communiquer que tu sais c'est que tu en train de faire donc le fait de se tenir droit et de fixer quelqu'un d'aller dans les yeux quand vous parlez c'est ça vous aide à avoir confiance en vous et de vous sentir mieux dans votre peau cinquième point c'est gérer la tonalité de sa voix bien savoir gérer les volumes avec lesquels on parle ou soit bien gérer l'articulation les poses qui a quand on est en train de parler ça nous aide beaucoup à avoir le contrôle sur ce qu'on est en train de dire et surtout n'est pas aller trop vite quand on est en train de parler ça nous aide à ça nous permet de réfléchir à chaque fois qu'on veut sortir quelque chose de nos bouches ça nous permet de réfléchir et surtout ça nous permet d'avoir une très bonne communication avec la personne qu'on est en train de communiquer et les six points qui est le tout dernier ça va être la façon de t'habiller gérer son look la façon de t'habiller ça 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 réflecte la personne que tu es ça réflecte la personnalité que tu es supposons que tu te présentes à une fête et que tout le monde est habillé en veste là bas mais que toi c'était présente en kilote ou je sais pas en pantalos ou en sandales ça va pas faire bonne impression donc il faut vraiment voir comment tu te présentes en valet devant les gens surtout la première impression est quelque chose de très bien de très important ça va te permettre à avoir confiance en toi si tu commences aujourd'hui d'ici des ans tu seras impressionné des résultats que ça va te donner donc pour finir la vidéo je vais te donner trois conseils qui vont beaucoup t'aider surtout à avancer à à ne pas reculer quand tu te lances dans ce processus d'avoir confiance en toi le premier conseil c'est de ne pas être dur avec soi même oui avoir confiance en soi apprendre à avoir confiance en soi c'est un processus c'est une marche qui peut prendre beaucoup de temps ça dépend d'une personne à une autre mais ce n'est pas quelque chose à courte durée donc il faut ne faut pas être dur avec soi même soit tolérant avec toi même vas-y doucement le deuxième conseil que je peux te donner c'est de toujours noter les progrès que tu es en train de faire supposons qu'aujourd'hui on t'a complimenté et que tu as su quoi dire quand on t'a complimenté tu l'écris quelque part au fur et à mesure tu avances tu écris et si un jour il arrive que tu veux te décourager tu vas voir ton autre ou soit la vidéo que tu avais fait et ça va te motiver à aller plus loin prendre note sur ses progrès et le troisième conseil que je vais te donner c'est de d'aider les gens autour de toi de les aider supposons que tu es en train de monter les escaliers que tu te trouves déjà autre quatrième troisième niveau ça devant et que il ya quelqu'un de proche de quelqu'un de ou soit ton ami qui est qui était dans le même problème que toi tu dois aider là tu dois aider la personne là à se sentir bien dans sa peau à avoir confiance en soi tu dois l'aider là tu dois aider la personne là pour que vous puissiez avancer ensemble parce que ton entourage aussi tournant tu peux pas t'entourer avec des gens qui n'ont pas confiance en eux ça va ça va faire à ceux que tu n'aies pas confiance en toi donc si ton ami n'a pas confiance en soi aide lui à aller à continuer avec toi à monter avec toi apprends lui que ce que tu sais déjà essaye d'apprendre la personne là pour que vous puissiez évoluer ensemble donc c'était tout pour la vidéo aujourd'hui merci de m'avoir suivi si tu as appris quelque chose si tu penses que cette vidéo est éducatif et ça va beaucoup t'aider s'il te plaît n'oublie pas de liker de me laisser un commentaire et de me dire quels sont les progrès que tu es en train de faire que dieu vous bénisse qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo bye bye